Nous ne risquons plus rien. Merci. Ne me remerciez pas. Mais dites-moi plutôt pourquoi les Chevaliers Noirs vous poursuivaient. Je suis Arthur de Camalo. Oh ! Et moi, je suis Lancelot, le fils du défunt roi Ban du fameux royaume de Benic. Le fils du roi Ban ? Alors, nous sommes ennemis. Arrêtez ! Mais tout cela est faux ! Et vous, Lancelot, avez-vous une preuve du contraire ? Malheureusement, aucune. Et pourtant, vous savez bien que c'était l'épée de votre père qu'on a retrouvée dans le corps de mon père. Qu'avez-vous à répondre à cela ? En garde ! Il faut agir, Arthur. Et vite, car le roi Léo de Grand se fait vieux. Et comme l'a dit le Chevalier Vert, vous avez été investi d'une mission divine. Nous arrivons à la lisière d'un village, mais tout a l'air d'être très calme. Oui, il a l'air d'être abandonné. Il y a eu un tremblement de terre ou quoi ? Que s'est-il passé ? Nous avons été attaqués par les soldats de la forteresse. De la forteresse ? Nous ne pouvons rien contre eux. Faisons un détour. Vous voudriez qu'on abandonne ces marchands ? Oui. Tiens, voilà quelqu'un qui approche. Apparemment, il s'agit d'un simple troubadour. Encore un bon à rien. Un homme de culture et de plaisir. Eh bien, allons voir ce qu'il est réellement. Bonne nouvelle, tout a marché comme l'avait prévu Tristan. Ils ne se sont pas aperçus de la supercherie et je vous garantis que la bataille bat son plein et qu'ils ne se font aucun cadeau. Finalement, vous êtes loin d'être un bon à rien. Il ne faut pas se fier aux apparences.